Cet exploit, là, je pense que Joe Tecori s'en souviendra toute sa carrière de joueur. Paul, je ne sais pas, l'intégration dans le groupe, tu t'en fous, c'est fait. Préparation et matchs de prépa, tu t'en fous, c'est fait aussi. Bon, juste une petite question par rapport à Toulouse, ça rentrait dans les détails, mais frustration ou satisfaction, comme dirait Hollingstone ? Frustration, frustration parce que on a plus le sentiment de perdre trois points plutôt que de gagner un point là-bas. C'est vrai que c'est dommage, on a tout fait pour gagner ce match et il nous a manqué des détails, des précisions par moments pour gagner ce genre de match, ce que Toulouse a su faire. En tout cas, d'un point de vue supporter de la France, et même je pense que sur toute la France, le CO n'a pas été ridicule. Vous avez vraiment démontré que vous aviez encore cette année des qualités pour faire peur à certains, et au gros notamment. Bien sûr, de toute façon, on sait qu'on a un groupe de qualité cette année et on l'a montré les vendredis. Donc c'est bien parce que le match, la première journée est difficile, je sais que je suis en train de dire. C'est vrai que ça reste une frustration parce qu'on n'est vraiment pas si loin de l'exploit. C'est quand même beaucoup de matchs invaincus chez eux quand même. Toulouse, donc bon, ça va être une belle électra, c'est dommage. On aura d'autres, ils viendront. Et donc là, on arrive samedi, on tourne la page, on arrive samedi à Grenoble, 1993-2013, il y a 20 ans, quand la même équipe, le CO, ramené un bouclier, est-ce que par exemple au niveau du staff, tu en entends parler, est-ce que les entraîneurs, est-ce que Laurent Labille par exemple, il fait allusion ? Non, on n'a pas des autres, aucune illusion là-dessus, parce que voilà, c'était il y a 20 ans, comme tu le dis, donc le rig B a bien évolué depuis ce moment-là. Grenoble, je ne pense pas qu'elle ait une vitalité pour aller en finale cette année. Nous, par contre, c'est différent, donc c'est vrai qu'on prend chaque match les uns après les autres, on travaille sérieusement pour la réception de Grenoble. C'est quand même une équipe accrocheuse, on a vu qu'ils ont gagné à Bordeaux, donc c'est vrai qu'ils vont être libérés et sans pression en deuxième déplacement consécutif, ils ont déjà ramené 4 points à Bordeaux, donc je pense qu'on va se tromper ce que ça. Et puis, bon, bien sûr, il y a le championnat, le top 14, et puis bientôt, ce sera la Coupe d'Europe qui va arriver. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'aller jouer au Nou Camp, jouer Barcelone en Coupe d'Europe, avec Messi et toute la clique, comment tu te sens au niveau du groupe ? Je pense que ça va être un stade mythique, à 90 000 personnes, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Après, je ne parle pas espagnol, donc c'est vrai que je n'ai jamais trop été en Espagne, je pense que les filles sont pas mal, ils sont amusés, je crois. Ouais, et alors, je voulais une dernière petite question, parce que dans le même groupe, effectivement, vous avez le Bayern de Munich, il y a donc dans le Bayern, on connaît qu'il y a Franck Ribéry, est-ce que tu penses qu'il va te filer quelques adresses, non ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas, apparemment il est un peu louche, donc je vais essayer d'éviter de fréquenter les mêmes boîtes que lui. Bon, écoute, on te remercie, on te souhaite toute la saison, on te reverra, mais on te souhaite une très très bonne saison, et encore merci pour ta gentillesse. Merci, bon.